Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une star de la percussion classique, une percussionniste, Adélaïde Ferrière, dans un cadre idyllique. Tout à fait. Tu vas bien ? Je suis très bien et toi ? Oui, super. Tu es là donc pour un violon sur le sable à Royan au festival. Tu vas jouer ce soir sur la grande scène. Aujourd'hui, tu es là pour une interview spéciale, Bunker, comme j'ai l'habitude de faire. Je suis très contente de te recevoir pour la première fois et on va apprendre à te connaître avec les questions Bunker. Tu es prête ? Allez, c'est parti. Est-ce que tu as un objet fétiche ou porte-bonheur ? Je dirais un peu les baguettes. Elles sont partout, elles ne sont jamais très loin. Un dicton de vie, une petite phrase comme ça qui t'accompagne au quotidien. Ça va se compliquer ça. Bon, allez, jamais 203. Ça, ça me va très bien. Est-ce que tu avais un doudou quand tu étais enfant ? Je ne me rappelle pas trop. En tout cas, je n'en avais pas un fétiche. Tu n'avais pas une baguette ? Non, pas encore. Non, 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 pas encore. Tu as commencé à l'âge de quel âge ? À peu près à vers 8-9 ans. Ok, hyper tôt quand même. C'est jeune. Maintenant, c'est ton métier. Tu es heureuse ? Tu es épanouie ? Oui, oui, ça va. Tout se passe bien. Est-ce que tu es bonne cuisinière ? On veut tout savoir. Ça va, j'aime bien faire la cuisine en tout cas. Ça m'arrive quand il y a le temps. C'est-à-dire pas souvent à mon avis ? Pas souvent. Ça, au moins, c'est bien. C'est-à-dire que tu es bookée un peu partout pour faire des concerts, donc c'est pas mal. Oui, c'est chouette. En général, ça n'arrête jamais trop longtemps. Est-ce que tu peux nous dire ton plat préféré ? Les oeufs en meurette. Je ne connais pas. Ce n'est pas très connu. C'est une spécialité bourguignonne. D'accord. Ok, donc tous ceux qui vont regarder la vidéo, je sais qu'à mon avis, ils vont taper sur Google. Ok, très bien. Très bon. Eh bien, écoute, je testerai. Comilée, je penserai à toi. Et un plat que tu détestes ? Absolument. Que tu ne peux pas manger ? Tout ce qu'il y a avec des betteraves. D'accord. Ok. Ton premier job ? Le tout premier job où tu as été payée ? C'est difficile. Je pense que c'était pour un concert, à mon avis. D'accord. Oui, tu n'as jamais travaillé autre que dans la musique ? Non. D'accord. Donc, c'est une chance. C'est super. Ton rêve d'enfant, est-ce que c'était de vivre de ton métier, la percussion ? Ou tu rêvais autre chose étant enfant ? Non, ça a toujours été un peu ça, très jeune. De faire de la musique, d'être sur scène, voyager. Oui, je pense que tu voyages beaucoup du coup. Oui. Alors, on n'a souvent pas trop le temps de se poser un petit peu sur place. C'est un peu des voyages éclairs, mais à la fois, on change tout le temps. Donc, c'est pour un côté aussi. Tu n'as pas le temps d'installer une routine ? Non, pas trop. Il faut se dire. C'est ça. Petite dernière question. Si tu avais une personne avec qui tu rêverais de collaborer, ce serait qui ? Ma question est hyper ouverte. Donc, ça peut être une personne qui n'est plus de ce monde ou qui est encore ici. Alors, si ce n'est plus de ce monde, je dirais Coco Chanel. D'accord. Ok. Ok. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi ce petit format. N'hésitez pas à aller voir l'Instagram. J'ai vu que tu avais aussi un superbe site Internet avec beaucoup de choses. Il y a plein de vidéos. Il y a des vidéos, biographies. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est super intéressant. Moi, j'ai vu ça ce matin et c'est super. Donc, je me mettrai tout dans ton commentaire de toute manière comme d'habitude. N'hésitez pas à partager, liker et commenter la vidéo. Allez la suivre sur ses réseaux sociaux. Et on vous fait de gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz